Je vais considérer la région entre ces deux courbes que j'ai dessinées dans le repère de gauche. La courbe jaune, c'est une parabole mise en quelque sorte à l'horizontale. C'est pour ça que j'ai défini x comme fonction de y et non pas y comme fonction de x. La courbe de droite, c'est tout simplement une fonction affine. Je considère la région comprise entre ces deux courbes et je voudrais la faire tourner autour de l'axe horizontal y égale moins 2. Ce qui me donnerait l'espèce de curieuse forme trouée que j'ai sur le dessin de droite. On peut faire ça en faisant des sommations de couronne ou en faisant des sommations de bagues. Pour faire des sommations de couronne, comment on aurait fait ? On aurait défini un rectangle élémentaire ici que l'on fait tourner autour de l'axe y égale moins 2. On aurait fait l'addition de toutes ces couronnes. On aurait juste dû séparer notre intervalle en 2 parce qu'au début, à gauche de la surface qu'on considère, ce ne sont pas les mêmes fonctions qui délimitent qu'à droite que la surface qu'on considère. C'est pour ça, pour éviter d'avoir à séparer l'intervalle en 2, qu'on va faire des sommations de bagues. Comment on s'y prend ? On dessine notre rectangle dans l'autre sens. Un rectangle qui va avoir une largeur élémentaire de dy. On va faire tourner ces rectangles autour de notre axe de rotation y égale moins 2. Quand ces rectangles tournent autour de cet axe de rotation, on va obtenir une espèce de bague très fine. Un cylindre avec un grand trou au milieu. Ce qui reste du cylindre n'aura qu'une épaisseur de dy. C'est ce que je m'efforce de dessiner là, sur cette partie de droite. On va reconstituer notre solide de révolution en faisant la somme de tous les volumes élémentaires de tous ces cylindres-là, lorsque leur épaisseur dy tend vers 0. Cela va nous donner l'intégrale qu'on va calculer. Pendant ce temps-là, j'ai dessiné cette espèce de bague élémentaire. L'idée, c'est de définir une formule qui va nous calculer son volume pour qu'on puisse additionner les volumes de telles bagues élémentaires. Comme l'épaisseur, c'est un dy, l'épaisseur de la bague est en fonction de y, on va tout écrire en fonction de y. On va commencer par considérer le périmètre de cette bague. Le périmètre de cette bague, c'est le périmètre d'un disque. C'est 2 fois pi fois rayon. On se demande quel est le rayon de cette bague. On s'aperçoit, lorsqu'on essaie de le tracer maintenant, que le rayon de cette bague, c'est la distance entre notre y que l'on considère et y égale moins 2. Si je la mets sur le dessin de gauche, j'ai une distance de y jusqu'à l'axe des abscisses. Ensuite, j'ai une distance de 2 jusqu'à l'axe de rotation. Cela me ferait en tout un rayon de y plus 2. Assure-toi bien que tu as compris que c'est la même chose, le rayon que j'ai dessiné à droite sur le dessin de droite et le rayon que j'ai dessiné sur le dessin de gauche. Notre rayon, c'est y plus 2. Le périmètre de ma bague, c'est 2pi fois rayon. Comme le périmètre de n'importe quel disque, c'est 2pi fois rayon. Dans ce cas-là, ça s'écrira 2pi fois y plus 2. Avec cette circonférence, on va servir de cette circonférence pour écrire l'aire latérale de la bague. L'aire latérale de notre bague, c'est la circonférence, le périmètre multiplié par la hauteur de la bague. La hauteur de la bague, comment est-ce qu'on va l'exprimer ? On s'aperçoit sur nos dessins que la hauteur de la bague, c'est la différence entre les abscisses de nos deux fonctions. Tout en faisant attention que les abscisses de nos deux fonctions doivent être écrits comme des fonctions de y. C'est la valeur de la plus grande abscisse moins la valeur de la plus petite abscisse. Sur notre dessin, on voit que la plus grande abscisse, c'est l'abscisse de la courbe bleue. La plus petite abscisse, c'est l'abscisse de la courbe jaune. L'abscisse de la courbe bleue, c'est x. Mais comme je dois exprimer l'abscisse en fonction de y, je vais prendre y égale x-1 là, je vais rajouter un des deux côtés, et je vais obtenir x égale y plus 1. Donc je vais dire que mon abscisse, lorsque je suis sur la courbe bleue, c'est x égale y plus 1. Et mon abscisse, lorsque je suis sur la courbe jaune, c'est x égale y moins 1 au carré. Donc la différence entre ces deux abscisses, c'est la plus grande abscisse moins la plus petite abscisse. C'est donc la différence entre y plus 1 et y moins 1 au carré. Et par conséquent, l'aire latérale de notre bague, c'est la circonférence qu'on avait trouvée, c'est-à-dire 2pi fois y plus 2, multipliée par cette hauteur de bague, qui est la différence entre mes deux abscisses, la différence entre la plus grande abscisse, qui est y plus 1, comme on le voit sur le dessin de gauche, et la plus petite abscisse, qui est y moins 1 au carré. Donc y plus 1 moins y moins 1 au carré. Et je referme toutes mes parenthèses. Voilà, donc l'aire latérale. Et qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit que lorsqu'on multiplie l'aire latérale de la bague par l'épaisseur des y de la bague, ça ne nous donne pas tout à fait le volume élémentaire d'une bague, mais ça nous donne quelque chose qui est équivalent au volume lorsque des y tend vers 0, et lorsqu'on va intégrer ça, on va bien obtenir la vraie valeur du volume du solide de révolution. Donc pour écrire cette expression qu'on va intégrer, on multiplie notre aire latérale par des y, on obtient 2pi fois y plus 2 fois y plus 1 moins y moins 1 au carré, avec toutes les parenthèses qu'il faut, fois des y, et on dit que le volume que l'on cherche, c'est l'intégrale. C'est l'intégrale de ceci. Mais alors l'intégrale dans quelle borne ? Alors comme notre variable d'intégration c'est y, les bornes je dois les prendre sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des y. Et la borne inférieure c'est 0, ça se voit, et la borne supérieure va être à l'endroit où y moins 1 au carré est égal à y plus 1. À notre courbe, x égale y plus 1, là où les abscisses sont les mêmes. Donc je peux écrire l'équation y plus 1 égale y, enfin à la place de y moins 1 au carré, je vais développer directement égale donc y carré moins 2y plus 1, et ça c'est l'équation à résoudre pour savoir là où les deux abscisses sont les mêmes, pour quelle valeur de y les abscisses sont les mêmes, c'est une recherche de points d'intersection. Alors comme c'est une équation du second degré, j'ai des y carré, je vais tout faire passer d'un seul côté, c'est-à-dire je vais retirer y et je vais retirer 1 des deux côtés, et ça me donnera 0 égale y carré moins 3y, et le plus 1 il va s'annuler, et donc ça c'est une équation du second degré qui est facile à résoudre puisqu'elle se factorise. Ça me donne 0 égale y facteur de y moins 3, et ça d'après la règle du produit nul, j'ai deux solutions, soit y égale 0, ou bien y est égal à 3, et ça tombe bien parce que y égale 0, je me doutais bien que c'était ma borne inférieure d'intégration, et y égale 3, je vois que c'est la borne supérieure d'intégration, donc je vais devoir intégrer entre 0 et 3, et voilà donc l'intégrale, en usant une sommation de bagues, l'intégrale que je vais devoir calculer pour avoir mon solide de révolution, je la calculerai à la prochaine vidéo. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501